Bonjour à vous tous, chers membres de ma communauté web. Ce soir, je vais vous parler de l'art de poser des questions payantes en négociation. Je me présente avant tout. Mon nom est Céline Vallière, je suis avocate médiatrice, je suis conférencière, je forme des médiateurs, je forme des négociateurs et je suis mère de famille aussi. Je pense que c'est important de le dire. Et voilà, ça m'intéresse de vous nourrir, de nourrir ma communauté. C'est des gens qui se joignent à nous. Merci, merci de me faire signe si vous êtes présents. Un petit bonjour et vous pouvez me poser des questions tout au long de ce petit Facebook Live. Alors, les questions. Bien, ça, c'est vraiment important. La première des choses, je vous ai souvent, mais souvent parlé de l'importance de faire un plan de préparation. Le plan de préparation à la négociation, c'est votre ancrage. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas déroger, que vous allez être content quand vous allez avoir fini votre négociation. Donc, il est très important. Il y a des informations que vous avez, ce sont vos propres informations. C'est sûr que c'est facile à obtenir et vous pouvez les obtenir en fouillant dans vos papiers, en vous questionnant. C'est vous ce que vous voulez par rapport à vous. Il y a d'autres questions, il y a d'autres informations qui sont faciles à obtenir. Par exemple, vous aimeriez savoir sur le marché quelle est la valeur de telle maison dans tel secteur. Bon, c'est facile à obtenir. Mais il y a des informations que vous allez devoir aller à la quête, aller à la pêche. Et c'est juste l'autre personne qui a cette information, votre vis-à-vis. Alors, c'est celle-ci, c'est très important. De savoir comment je vais poser des questions à mon vis-à-vis pour avoir plus d'informations et savoir davantage comment gérer mes choses. Aussi, les informations sont importantes. Quand on parle de négocier sur la négociation de manière collaborative, ça implique de comprendre les besoins et les intérêts de chacun. Donc, ce type de négociation, on a besoin de beaucoup d'informations pour y arriver, pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes, pour trouver des solutions qui vont tenir la route, des partenariats qui vont être efficaces. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans le programme en ligne de formation qui s'appelle « Maîtriser vos négociations ». Alors, d'ailleurs, on a la formation que je vous donne. Cette information se retrouve dans le cours. Bien, il y a beaucoup d'autres choses. C'est quand même 10 heures de formation en ligne. Mais allons-y donc avec les questions. Je me permets de boire une petite gorgée d'eau. J'ai aussi mes feuilles parce que je ne veux pas oublier de tout vous livrer ce que j'ai à vous livrer. Donc, poser des questions constructives, des questions payantes, des questions qui sont constructives, qui vont nous amener ailleurs. La première chose, c'est d'avoir une attitude de généreuse curiosité. Je sais que c'est un drôle de mot. C'est que quand on va poser des questions à l'autre, on n'est pas en enquête, on n'est pas un policier, on n'est pas un avocat en contre-interrogatoire. Parce que si vous avez cette attitude, je peux vous garantir que l'autre va se fermer. Personne n'a le goût de se faire interroger, de sentir qu'ils peuvent être sur la scellette et que selon ce que je réponds, ça peut être retenu contre moi. Alors, faites attention. Cette attitude est très, très importante. Et faites connaître votre intérêt. Pourquoi je te pose des questions? Bien, c'est parce que mon intention, c'est de bien comprendre les faits, les enjeux, ce que tu penses, ce que tu vis, qu'est-ce que… Donc, faites connaître cette intention positive que vous avez quand vous posez des questions. Aussi, ça permet les questions d'élargir les horizons. Quand une personne est très positionnée et qu'elle a juste une idée dans la tête, quand je lui pose une question, je l'oblige à ouvrir ses horizons. Et ça, c'est formidable. Donc, les questions, elles ont aussi ce pouvoir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand je pose des questions aux personnes, je les fais réfléchir. Et elles ont… On a tous des réponses à l'intérieur de nous, mais parfois, c'est juste qu'on n'a pas eu la clé pour aller les chercher. Et je dirais même que les questions, c'est tellement puissant que quand on apprend à être coach, j'ai suivi quelques cours de coaching, mais quand on apprend à être coach, c'est l'art d'apprendre à poser des questions puissantes. Le coaching, c'est cet art de poser des questions puissantes. Mais donc, allons-y sur les différentes questions. Alors, les premiers types de questions qu'on pourrait poser, c'est les questions qu'on appelle des questions d'information, des questions ouvertes. Alors, c'est qui, quand, quoi, comment, qu'est-ce qui vous a amené à penser ça, où on peut trouver de l'information, quand est-ce que ce sera possible et pourquoi. Donc, mais attention au pourquoi. Si vous posez beaucoup de pourquoi, 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 les gens vont se mettre sur la défensive. Parce que le pourquoi, c'est comme si on était obligé de se justifier, on n'aime pas ça. Donc, ça, c'est pas, c'est beaucoup à faire attention. Allons-y d'une manière plus indirecte. Par exemple, ça pourrait être, je suis pas sûre de bien comprendre, est-ce que vous pourriez m'expliquer les inconvénients à agir de cette façon? C'est très différent de ce que je disais. Pourquoi on peut pas agir de cette façon? Voyez-vous? Alors, c'est une question indirecte, mais je vais aller chercher l'information pareille. Et ça va être beaucoup plus soft, beaucoup plus reçu, moins sur la défensive. Et c'est ce qu'on veut clairer, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut susciter. C'est un lien de confiance, un échange, un dialogue, un échange d'informations. Question de clarification. Alors, une question de clarification, c'est qu'on va aller chercher plus de détails, plus de faits, plus d'informations. Par exemple, quelqu'un me dirait, on va augmenter le budget. Ah, vous me parlez d'augmenter le budget? À quel montant vous pensez? Là, je suis comme, hop, c'est une petite porte qui est ouverte, mais moi, je veux avoir plus d'informations. Vous parlez d'augmenter, d'aller chercher d'autres partenaires? Ah, c'est intéressant. À qui vous pensez comme partenaire? Donc, je vais aller chercher encore plus de détails, plus d'informations. Les questions d'encouragement. Qu'est-ce que c'est les questions d'encouragement? C'est des questions qui encouragent la négociation, qui encouragent le dialogue ou qui encouragent une partie à parler. Par exemple, je pourrais dire, qu'est-ce que vous pensez de la dernière offre? J'aimerais ça entendre votre point de vue sur cet élément. Est-ce que vous trouvez qu'on a fait des bons pas? Alors, voyez-vous, on est dans l'encouragement. Les questions hypothétiques. Moi, j'adore les questions hypothétiques. Pourquoi? Parce que, souvent, la blague, c'est une hypothèse. Puis, l'hypothèse, ça ne fait pas de mal à personne. Une hypothèse, ce n'est pas comme une hypothèque. Ça coûte pas mal moins cher. Puis là, on pose. On arrive. On suggère quelque chose. Prenons comme hypothèse telle affaire. S'il arrivait ceci, est-ce que vous seriez intéressé à agir comme consultant pour notre entreprise? Est-ce que vous aimeriez faire partie de nos actionnaires? Être un investisseur. Est-ce que ça, ça vous intéresse? Or, parlons pour parler. Alors, voyez-vous, on amène une idée, on amène une option, et on demande à la personne de se prononcer là-dessus. Alors, c'est une façon de questionner et d'avoir, en tout cas, des sons de cloche qui peuvent être très, très intéressants. Les questions d'exploration du futur. Alors, avec ce genre de questions, on veut amener la personne à se projeter dans le futur. Ça pourrait être du genre, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne s'entend pas? Qu'est-ce qui va se passer si on s'entend? Maintenant, vous voyez où, vous, dans deux ans? Est-ce que si on a un bon partenariat, si on fait des bonnes affaires ensemble, ça pourrait être intéressant de continuer? Peut-être qu'on pourrait faire un premier projet pilote, puis après ça, on pourrait aller plus loin dans le futur. Alors, voyez-vous, on amène la personne à voir en avant, à voir plus loin, et ça, ça peut dégager d'autres choses, dégager d'autres horizons. Et c'est ce qu'on souhaite quand on pose des questions, constructives et payantes. Les questions de recherche de solutions. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous? Avez-vous d'autres idées à me donner? Qu'est-ce qui vous ferait changer d'idée? Qu'est-ce qui serait payant pour vous? Avec quoi vous seriez d'accord? Donc, on veut que l'autre nous fasse des demandes à quelque part. On veut qu'il nous dise, « OK, tu n'es pas d'accord, mais tu veux quoi? » OK? Donc, c'est ça, des questions de recherche de solutions. Les questions sur les besoins et les intérêts, eh bien, ça, c'est super important parce que si on négocie de manière collaborative, on veut avoir de l'information. Alors, si je vous demande quel est votre besoin, bien, souvent, les gens ne savent pas, ils ne sont pas capables de répondre à « qu'est-ce que mon besoin? » parce qu'ils ne sont pas habitués de nommer « c'est quoi un besoin? » Ils n'ont pas pris soin d'eux. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce que je pourrais faire, je pourrais poser une question plus simple en disant « qu'est-ce qui est essentiel pour vous? » « Qu'est-ce qui est primordial? » « Quelle est votre valeur de base? » Dans le fond, je peux même me permettre de proposer un besoin. Je pourrais deviner chez mon vis-à-vis que pour lui, la confidentialité, c'est très important. Dans le fond, pour vous, est-ce que c'est la confidentialité qui est si importante? OK. ou si je comprends bien, je ne suis pas sûre, mais le fait d'avancer au temps de liquidité, pour vous, ça semble problématique. Est-ce que je me trompe? Alors, voyez-vous, c'est des questions où on suggère des besoins ou des intérêts. Et, donc là, je vous ai présenté quelques questions payantes et intéressantes et constructives. Pourquoi? Parce qu'elles nous amènent plus d'informations. On parle des besoins, des intérêts. On va chercher des faits, des détails. Et ces questions, oui, on peut les poser à notre vis-à-vis, certainement, mais on peut les poser à des personnes autour qui circulent. On peut obtenir de l'information d'une manière indirecte. Ça peut être l'information qui est très, très payante. Et j'aimerais vous conter une petite histoire que j'ai vécue récemment. Alors, mon conjoint et moi, on est intéressés à acquérir un immeuble et on voit que c'est un immeuble qui est annoncé à 65 000 $. C'est un petit chalet qui nous semble intéressant. On va visiter l'endroit, mais on n'a pas pris de rendez-vous. On a juste passé en auto devant. On sort de l'auto et on arrive à la résidence. Il y a un voisin qui est à côté qui vient nous voir, commence à nous parler qu'il avait aidé à l'entretien de la maison, que le monsieur était décédé, etc., etc. Alors, là, on demande au monsieur, au voisin, « Ah oui, la maison est à vendre pour 65 000 $. Pensez-vous que le propriétaire est négociable? » Et là, le voisin, qui était tout content, il dit, « Ah oui, il est négociable. » Il dit, « Ne dites pas que je vous l'ai dit, mais il a offert la maison à 35 000 $ à l'autre voisine. » Wow! Quelle information pertinente! On voit une maison qui est à 65 000, un petit chalet qui est annoncé à 65 000 et on sait que le propriétaire l'a offert à 35 000. Imaginez-vous, c'est 30 000 $ de moins. C'est-tu une information intéressante? Incroyable! Bon, la petite histoire. Bonjour Samantha! Merci pour le live qui m'a encouragée. Merci, je suis très contente, très contente que vous soyez là. Alors, finalement, ben oui, je vais finir l'histoire avec le petit chalet. C'est sûr qu'on ne l'a pas acheté parce que, oui, ça ne valait pas plus que 35 000, mais il y avait tellement de réparations. Et là, c'était drôle parce que le voisin continuait à nous donner de l'information. Ah oui, mais en dedans, ça ne sent pas bon puis il y a de la moisissure puis il y a ça. Fait que finalement, on n'a jamais acheté ce petit chalet-là. Même à 35 000, c'était un cauchemar qu'on aurait acheté. Alors, voyez-vous, cette information essentielle, privilégiée, on ne l'a pas eu du vis-à-vis, on l'a eu d'une autre personne. Donc, les questions, on peut les poser autour de nous et la fiabilité des questions et des réponses est aussi importante. maintenant, vous posez plusieurs questions. Ce que je disais, c'est une question à la fois. On ne bombarde pas les personnes parce que vous savez quoi? Le cerveau, il a besoin de temps pour réfléchir. Alors, on pose une question et c'est le silence. Fermez-vous, apprenez à vous fermer, posez des questions puis... OK? C'est... C'est très payant, le silence. Si vous... Si vous pratiquez le silence dans les négociations, vous allez vous rendre compte que c'est payant. Alors... Puis savez-vous que quand c'est le silence puis que l'autre n'est pas capable de répondre tout de suite, bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y avait une idée très ciblée. Vous lui posez une question et vous lui posez et là, dans le fond, il est en train de scanner, il est en train de réfléchir. Donc, laissez-lui du temps pour réfléchir. Attendez, soyez patient puis vous n'allez pas être mal à l'aise avec le silence et au contraire, c'est une âme très, très puissante dans la négociation. Maintenant, différents problèmes qu'on pourrait rencontrer. On ne veut pas répondre à vos questions. Bien, peut-être de voir comment vous êtes. Est-ce que vous êtes inquisiteur? Prenez-vous pour un avocat? Êtes-vous en train de bombarder votre vis-à-vis de questions? Bien, ça, peut-être, c'est de revoir votre façon de fonctionner, d'apprendre à être plus soft, plus mollo, etc. Peut-être aussi, c'est de dévoiler des informations. Alors, donnez pour recevoir. Donnez de l'information, vous attendez si vous allez avoir une réciprocité. Choisissez l'information que vous allez donner, soyez stratégique dans votre information. Puis, peut-être que ça va ouvrir l'autre davantage à répondre à vos questions. Si l'autre qui répond à vos questions est ambigu, si ses réponses ne sont pas claires, si c'est clou, vous pouvez lui dire « Vraiment, je ne suis pas sûre de vous comprendre. » Même une petite touche du mot, « Ah, ça ressemble à des réponses de politiciens, ça. » Donc, on tourne ça à la blague et donc là, l'autre personne m'a dit « Ah, ben écoutez, je pense que je ne suis pas sûre. » Et là, il va sentir le besoin de se justifier ou de dire pourquoi il ne peut pas vous répondre. Ça, ça va vous donner de la clarté. S'il y a des informations, quand vous posez vos questions, vous recevez de l'information, mais ça vient contredire l'information que vous avez. Par exemple, vous avez une information XYZ, vous recevez une autre information et là, il y a une contradiction entre les deux informations. Ben, ça là, mine de rien, c'est super intéressant. Soit que vous avez une mauvaise information, soit qu'on est en train de vous mentir, soit qu'il vous manque de l'information, mais sincèrement, c'est à se questionner. Et ne mettez pas en doute nécessairement celui qui vous donne l'information qui contredit votre première information parce que c'est peut-être lui qui a raison aussi. Mais ça, ça voudra dire de se questionner puis de chercher encore plus d'informations parce que quand il y a des informations contradictoires, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est peut-être le signe de dire aussi attention avant de m'embarquer dans cette négociation. Alors, je viens de terminer toutes les questions payantes et maintenant, j'aimerais ça que vous parlez de trois petites choses qui me tiennent à cœur. Ben, première des choses, j'offre un coaching gratuit de 30 minutes. alors profitez-en, on va parler, ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être même un conflit de la négociation ou de la médiation. Je ne donne pas d'opinion juridique par téléphone, ça c'est sûr que je ne vais pas là, mais je peux faire du coaching et ben voilà, ça va me faire plaisir juste à m'écrire en privé puis on va trouver un moment pour se parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, mon cadeau de Noël, j'ai décidé de l'appeler comme ça parce que ce soir, je me suis promenée puis il y avait plein de lumières de Noël, je suis à Montréal, c'est beau, c'est incroyable. Je sais, ben, je fais un cadeau de Noël, je vous offre 20% sur ma formation en ligne. Alors, au lieu de vous coûter 750 $, ça va vous coûter 600 $ pour une formation de 10 heures en ligne, ça fait juste 60 $, c'est vraiment pas cher. et c'est une formation qui est accréditée par l'Ordre des CRHA qui est reconnue par le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, l'Ordre des ingénieurs. Donc, c'est une formation de niveau universitaire, c'est une formation de grande qualité dans laquelle j'ai mis toutes mes compétences, tout mon cœur et c'est pour comment apprendre de négocier d'une manière collaborative. Donc, c'est en ligne, vous le faites quand vous voulez, où vous le voulez, au rythme que vous souhaitez, mais le budget, le cadeau de Noël, lui, au 29 novembre, ça va être terminé, c'est une promotion que je fais parce que je veux faire connaître la formation. Donc, allez-y, inscrivez-vous et là, ça va être le cadeau du jour de l'an parce que si vous vous inscrivez à cette formation, vous avez le droit à une formation en salle qui est comprise dans le prix de 600 $, ça va être le 18 janvier à Québec, merveilleuse ville de Québec. Alors, venez me rencontrer avec d'autres fans de la négociation, de la recherche de solutions à l'amiable et la beauté aussi, c'est que vous pourrez venir accompagner d'un ami, d'une amie, même s'il n'a pas fait le cours de négociation, c'est pas grave parce qu'on va parler, oui, on va parler de négociation, mais on va parler de nouvelles matières et ça aussi, ça pourrait être accrédité par votre ordre professionnel. Mais entendez bien que vous n'êtes pas obligés d'être avocat pour venir suivre cette formation. Mais si vous voulez connaître des trucs d'avocat, ça, c'est le temps de venir suivre la formation, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, en tout, c'est 16, à peu près 17 heures de formation pour 600 $. Je pense vraiment que ça vaut la peine. Et voilà, là-dessus, je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, de la partager, de la faire connaître si vous trouvez que c'est du bon contenu. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et moi, je vais répondre plus tard sur les commentaires. Alors, bien, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée, matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Puis, on se dit à bientôt. La semaine prochaine, je vais avoir d'autres Facebook Live et je vais vous aviser à l'avance. Ça sera mercredi, jeudi prochain. Merci et à bientôt. Au revoir.